Et puis il y a eu, par ailleurs, un autre phénomène qui est contraire, qui est celui de se refroidir. Puisqu'Israël ne veut pas de nous, ils n'ont qu'à dévouer tout seuls, donc on ne vient pas. Entre les deux, tu as cette histoire de jeunes filles ou de jeunes gens qui veulent venir pour un programme d'études et qu'on doit trouver pour eux une solution. Plein l'ado et aujourd'hui, nous allons tenir au courant un peu de l'actualité d'un des programmes francophones, peut-être le programme qui fait le plus parler de lui pendant l'année. D'abord parce que les jeunes filles sont toujours souriantes et sympathiques, etc. Et en plus parce que c'est un programme qui est aujourd'hui un programme bien basé dans le sud du pays. Nous voulons parler, bien entendu, de Khemdat Adarom. Et qui dit Khemdat Adarom ? Dit le rabbi Likling. Et lui, bonjour. Bonjour, bonjour. Shana Tova. Shana Tova, toi aussi. Ça va ? Comment ça se passe à Khemdat Adarom ? Une nouvelle promotion arrive ? Ça se passe très bien. Comment on prépare une année, des séminaires pour les jeunes filles ? Il y a deux parties. Il y a la partie préparer l'année, point. Et la partie préparer l'année avec du corona. Ce n'est pas la même préparation. Alors vas-y, parle-nous un peu de la différence. Qu'est-ce que le corona a changé ? Où est-ce qu'il a... T'ara fait ta clafime ? Qu'est-ce qu'il a bougé ? Parce que le principe de Khemdat Adarom, comme de tous les programmes massins, c'est que les participants ne sont pas israéliens. Ils restent donc touristes pendant un an. Et c'est après seulement qu'ils décident... Bon, chez nous, c'est 80% ou un peu plus. Qu'ils décident de faire leur lien, de venir israéliennes. Mais au départ, elles viennent en tant que touristes. Or, comme tu le sais... – Oui, c'est un problème. – Un non-israélien ne peut pas rentrer en Israël. C'est interdit. C'est interdit. – Sauf s'il a de la famille, machin, toute une histoire. Mais enfin, pas pour un programme. – Mais pas pour un programme de gens-là. Donc, elles n'ont pas de famille proche, machin, etc., en général. Et donc, il faut obtenir des autorisations spéciales. – Et d'un autre côté, on est dans le pays de la combina. – Alors, la première combina, qui n'est pas une combina, en fait, c'est que c'est Massa qui s'occupe de tout. Au départ, il fallait trouver des autorisations dans les consulats des différents pays. Parce que tu sais que Massa, c'est international, c'est pas seulement français. – Oui, bien sûr. – Donc, les gens auraient dû aller voir les consulats israéliens dans les différents pays et recevoir une autorisation spéciale en disant, on fait partie de notre programme d'études Massa, on a le droit à une autorisation spéciale. – Mais là, on ne s'en sortait pas s'il n'y avait pas... – Ce n'est pas qu'on ne s'en sortait pas, c'est qu'on ne commençait même pas à en rentrée. – Oui, c'est ça. – Puisque les consulats étaient fermés ou alors étaient débordés. Enfin, surtout d'ailleurs à Paris, je n'ai rien à dire. Je suppose qu'ils ont d'excellentes raisons pour ça. En décembre, toi, la vérité, tu as envie d'entrer en octobre, c'est déjà. – D'un autre côté, s'ils sont fermés, il y a une logique. – Alors, ils ne disent pas qu'ils sont fermés, en fait. Mais bon, je ne sais pas quoi c'est dû. En tout cas, ça ne fonctionne pas. – On faudra une question à Ria-Bitbol et il sera là la prochaine fois. – Oui, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas lui, le consulat. – Non, mais il connaît. – Mais il connaît, il connaît. Alors après, en plus de ça, même si ça fonctionnait, comme des filles qui viennent de Marseille, de Lyon, etc., il n'y a pas des consulats partout, comme on sait. Et donc, finalement, grâce à Massa, qui a fait des pieds et des mains pour pouvoir être notre interlocuteur vis-à-vis des ministères concernés en Israël, alors on peut obtenir une autorisation par Massa. Mais c'est seulement une autorisation... Alors, pour obtenir cette autorisation, il faut tout un tas de critères, évidemment, tu peux imaginer, donc pas seulement la vaccination de tous les participants, mais également donner les coordonnées très précis, telles qu'elles figurent dans le passeport, avec la date de sortie du passeport, la date... – C'est un peu une galère, quoi, en fait. – C'est une grosse galère, parce que... – C'est une grosse galère, d'autant plus que, excuse-moi de te couper, mais c'est important, quand j'ai eu à rier, justement, le directeur de la Jean-Jean à Paris ici, qui me disait, avec la période de Corona, où les touristes n'ont pas pu arriver en Israël, il y a un phénomène qu'on constate, quand même. Quand tu ne peux pas visiter le pays, même si c'est le pays de tes pères, etc., eh bien, au bout d'un moment, il y a même un itouk, une coupure un peu même émotionnelle. – Ben, bon, on sent un peu moins proche d'Israël, malgré tout. – Pour rebondir là-dessus, il y a des gens... Maintenant, je ne parle pas des programmes d'études, de Massa, etc. Il y a des gens, tu en connais certainement également, qui sont assez écœurés. Moi, je ne les justifie pas, parce que je pense qu'on est obligés, évidemment, de prendre les décisions qu'il faut pour se prévenir. Mais il y a des gens qui ont pris ça très mal, personnellement. – Très personnellement, oui. – Parce qu'ils se sont dit, voilà, on a envoyé nos familles en Israël, Israël, c'est dans notre cœur, etc. Et pour une fois qu'il y a un petit problème, alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on nous dit, ne venez pas. Je comprends cette manière d'avoir ressenti. Je suis d'accord avec toi que ça éloigne Israël, d'une certaine manière. – Non, c'est un phénomène, j'aurais pu penser que ça rapprochait aussi un peu. Je ne suis pas allé depuis longtemps, ça me manque. – Au début, c'est comme ça. Il y a des gens qui disaient, franchement, tant que les portes d'Israël étaient ouvertes à tout celui qui voulait, alors on n'était pas pressé d'y venir, puisque maximum, quand on voudra, on pourra. Et à partir du moment où les portes d'Israël se sont un petit peu fermées, ça fait maintenant quand même presque deux ans que ça dure, alors les gens ont été choqués, d'une certaine manière. Les gens ont dit, peut-être qu'il faut au contraire précipiter la lia, parce que ce n'est pas aussi évident qu'on puisse venir de n'importe quoi. Donc il y a eu ce phénomène-là aussi, de rapprochement. – D'accord. – Et même de favoriser la lia. Et puis il y a eu, par ailleurs, un autre phénomène qui est contraire, qui est celui de se refroidir. Puisqu'Israël ne veut pas de nous, ils n'ont qu'à dévouer tout seuls, donc on ne vient pas. Et puis entre les deux, tu as cette histoire de jeunes filles ou de jeunes gens qui veulent venir pour un programme d'études et dont les parents sont plus ou moins coopérants et qu'on doit trouver pour eux une solution. Et donc c'est vrai que grâce à Massacre, mais ils ont quand même quelques milliers de jeunes derrière. – Comment s'est passé ? Tu as rempli à peu près ton quota ? – Alors ça c'est très curieux, je suis assez étonné. Oui, en fait. – Alors j'ai quand même vu quelques annonces, il reste trois, quatre places, allez-y les filles, c'était vrai. – Je vais te dire, quand même elles doivent venir en tant que capsule. Parce qu'en plus, une fois qu'elles arrivent, les pauvres, elles ne connaissent encore rien du tout, mais elles sont en bidoude. – En bidoude, en confinement, on les confine. – On les confine, on les confine. Bon, elle vient, c'est très important comment est-ce qu'elle est accueillie, etc. Donc on est un spécialiste là-dedans. Et puis là, tu les amènes, tu leur dis. – Les acquettes, j'ai bien en taule, deux tours de clé, rendez-vous, on repart. Vous avez le bras à la gamelle. – C'est terrible. Et en plus, il y a toujours un shabbat dans l'histoire. – Oui, bien entendu. – C'est sept jours. Il y a encore quelques mois, ils avaient dit, non, on fait un test PCR à l'entrée, puis ils attendent juste un jour ou deux d'avoir les résultats. Comme elles ont fait également un test avant, et qu'elles sont vaccinées, parce que sinon elles ne peuvent pas venir, alors ça suffira, bon, c'est assez logique. Et là, je ne sais pas, ils ont rajouté finalement sept jours, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça. Alors bon, heureusement, ils n'ont pas confiné une après l'autre. C'est par groupe de six. Donc c'est des capsules. Du coup, chaque appartement devient pour moi une capsule. Du coup, c'est en fonction du nombre d'appartements que j'ai à disposition. Il y a aussi des appartements pour les Israéliens. J'ai cinq appartements pour les Français, cinq fois six, trente. Donc je ne peux pas avoir plus que trente cette année. Et en effet, il reste encore deux, trois places. – Elles viennent d'où ces jeunes filles ? – Alors… – Paris, région parisienne, la plupart. – Oui, essentiellement, oui. Mais cette fois, on a quand même toutes sortes. Par exemple, il y en a une qui vient du Maroc. – OK, c'est sympa. – Très sympa, qui vient de Casa. Et puis il y en a une qui est très émouvante. Elle vient de Los Angeles. – Ah. – Alors pourquoi c'est émouvant ? – Vous vous êtes trompé de programme. – Non, je veux dire pourquoi c'est émouvant. Avant, c'est la première fois que ça m'arrive, la vérité. Et puis, t'imagines, je ne suis pas allé à Los Angeles pour la convaincre, cette année, je n'ai pas… – Oui, on me suppose. – Mais ce qui s'est passé, c'est que sa maman, qui habite Los Angeles, m'a appelé. Elle m'a dit, Elie, tu te rappelles de moi, Sarah, etc. – Je ne te souvenais pas. – Ça a été la fin de la conversation. – Non, non, je me souviens très bien dès qu'elle a dit son autre amie, d'où elle venait. Donc, j'ai tout de suite, de suite qu'il s'agissait. Elle habite là-bas, Los Angeles. Et elle me dit, voilà, ma fille a 18 ans. Et j'aimerais bien, elle aussi, qu'elle intègre Khemdata Darum. – Ah, c'est super émouvant. – Et là, c'est très émouvant dans un premier temps. Tu te dis, waouh, waouh ! Quoi, c'est-à-dire, une génération après, quoi. Elle était la mère, je crois que c'était la quatrième ou cinquième promo. – Ah, c'est très émouvant. – Et puis, une fois que j'ai accroché, après l'émotion, c'était le coup de cafard, quand même. – Oui, ça fait un petit coup de vieux. – Oui, tu te dis, franchement, il te rend une décision très ferme. Que le jour où il y en a une qui téléphone pour m'annoncer que sa petite fille voudrait venir chez moi, alors là, ce moment-là… – Oui, il sera temps de passer là-bas et de prendre des vacances. – Il va la décrocher, oui. – Il nous reste… Nos émissions ne sont plus très longues aujourd'hui. Il nous reste trois minutes comme ça. – Si j'avais su, j'aurais parlé de Tadarum. – Raconte-nous un tout petit peu, Khemdata Darum, qu'est-ce que vous proposez cette année ? Qu'est-ce qu'on peut proposer, d'ailleurs, dans l'année de Corona, un peu, pour garder le programme un peu ? – Écoute, j'en parlais beaucoup plus de sérénité que l'année dernière, parce que comme on a maintenant une année de Corona d'expérience, alors je peux dire qu'on s'est très bien débrouillé. – Oui. – Oui, alors, il y a d'autres programmes qui ont été obligés de fermer. J'ai entendu des programmes qui ont fermé au milieu ou qui ont vivoté avec 4-5, les autres sont… Eh bien, nous, non. Nous, non, on a réussi à tenir jusqu'au bout et même à faire toutes les activités, enfin, presque toutes les activités qu'on avait prévues, en tout cas, toutes les grandes activités, les grandes excursions. Tu sais que chez nous, on fait beaucoup d'excursions, on fait trois grandes… – Oui, oui, moi, vous suis sur Facebook régulièrement. – Eh bien, on a réussi l'année dernière à faire… On a eu de la chance également. Et puis aussi, le fait, je vais te dire, le fait qu'on est là depuis tellement longtemps, c'est maintenant la 27e promo qu'on va ouvrir. Alors, ça fait qu'on connaît quand même plein de gens et que, bon, on sait peut-être s'organiser un petit peu mieux parce qu'on a un petit peu plus d'expérience. Par exemple, pour l'histoire de Elat, on a un tioul chaque année à Elat au début de l'année. L'année dernière, tout était fermé. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le tioul ? On va quand même… Et là, dès que j'ai entendu que Elat a été transformé en île touristique, tu s'appelles, l'histoire ? – Oui, oui, tout à fait. – Tout de suite, chacun a fait son test PCR. J'ai demandé au chauffeur de bus de le faire aussi. Je suis parti en réglant le problème avec des hôtels avec qui je suis en contact depuis longtemps. Et heureusement, parce que quelques jours après, c'était fini. Donc, on a juste profité… – Il y a eu une petite fenêtre de portabilité. – Voilà, une petite fenêtre. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire tout, finalement. On a eu beaucoup de chance et on a eu beaucoup de… Et puis, on a eu un groupe très sympa qui prenait ça avec beaucoup de philosophie. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. Et je suppose que c'est pour ça que cette année, on a augmenté les effectifs. Parce que comme je ne suis pas parti en France, tu comprends, et qu'ils ne sont pas venus pour les mags bleus blancs, etc., etc. Je ne suis presque pas parti en France. Je suis parti juste à la fin. Il y avait encore un petit salon comme ça, deux, trois jours. Et donc, tout s'est fait par téléphone, par réseaux sociaux, par tout ça. – Et donc, ça marche aussi. – Et finalement, par exemple, la Marocaine, elle a entendu ça par Instagram, je pense. – D'accord. – Et donc, finalement, c'est fait surtout par bouche à oreille. C'est les filles qui ont été tellement contentes cette année, qui ont raconté ça à leurs copines, leurs cousines, leurs soeurs, etc. Et voilà. – Et les dernières questions, quels se créent de Hamdat Adarom ? Pourquoi elles ont l'air aussi resplendissantes et contentes ? Année après année. – Alors, comment te dire ? Je pense qu'elles n'ont pas tellement l'habitude, en France, d'entendre une Torah qui soit souriante. C'est-à-dire de comprendre qu'il ne faut pas confondre austérité et sérieux, qu'on peut être très sérieux sans être austère. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le fait qu'on met aussi beaucoup, beaucoup l'accent sur tout le reste, à part l'étude. C'est-à-dire, finalement, de quoi on se rappelle. On se rappelle bien sûr des cours, mais enfin, on se rappelle davantage des délires qu'on a eus au dernier Thioul dans le Nord, plutôt que du dernier cours du Kouzari, si vous voulez la vérité. Et donc, il faut mettre l'accent également sur tout ce qui est enveloppe, c'est-à-dire tout ce qui est activité, tout ce qui est... et contact. Alors, pour résumer, un, le sérieux dans l'étude, mais sans austérité, sans avoir l'impression d'être jugé à tout instant. Deux, prendre avec beaucoup de sérieux tout ce qui est extérieur à l'étude, c'est-à-dire toute l'activité, etc. Et puis trois, être à l'écoute, être à l'écoute, être à l'écoute, tout le temps, tout le temps, chez nous, on a trois madrichotes, une imbaïte, moi, je suis là pratiquement tout le temps, pour combien ? Pour 25, 30, 35 filles, quoi. Et donc, c'est vraiment du travail avec... Mais c'est un vrai plaisir. Après ce que j'ai vu de ta table de recherche à l'âge, c'est aussi en dehors des cours, etc. Non, là, on a eu un problème. Ton appel, il était risqué, quand même. Ton appel sur Internet. Mais heureusement qu'on l'a fait, parce que finalement, on a réussi à faire un recherche à l'âge qui m'écroubade. Non, c'est vrai, on avait un petit problème il y a quelques mois. On avait, à part la famille, donc c'était une casette. Donc, on n'avait pas d'invité, donc ça ne se fait pas, quoi. Donc, on a fait un petit appel. Il y a eu cinq, six filles qui sont arrivées. Voilà. C'est parfait. Bonne année. Bonne année. Et en espérant que ce programme continuera et continuera de grandir encore, parce que c'est un programme extraordinaire. Merci à vous qui nous suivez. Merci, Elie. Merci à vous qui êtes là depuis des années maintenant, chaque semaine, pour nous suivre dans plein l'ado. Et à la semaine prochaine. Bye, bye. Et trois autres, comme tout. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Au revoir.